Moi, mon nom c'est Bernadette Gauguin, je suis biaise, ça fait longtemps que j'étais sociale. J'ai fait beaucoup de workshops avec le réseau, le RIC, le réseau d'inclusion sociale, j'ai donné des cours de Community Food Mentors. Aujourd'hui, on va parler du bianchissement des débuts. Ce n'est pas de la « rocket science », ce n'est pas compliqué ni complexe. Il y a certains règlements, des règles de jeu pour que ça aille mieux. Pourquoi est-ce qu'on blanchit? Ce n'est pas quelqu'un qui s'est allé un matin et qui a dit « je crois qu'on va donner de la misère aux femmes parce qu'on va donner des femmes qui font ce travail-là, on va les faire blanchir ». Ce n'est pas comme ça. Ce n'était pas l'idée folle que quelqu'un avait eue. On blanchit parce que dans les légumes, c'est pas mal rien que les légumes. On blanchit rarement des fruits. C'est pas mal juste les légumes et pas tous les légumes. On blanchit parce qu'il y a des enzymes. Ces enzymes-là, si on blanchit, on ne sait pas si vous avez déjà essayé de convenir des cosses sans les blanchir ou du brocoli sur les blanchir ou de l'épinote. Je vais faire ce pot, je vais mettre ça dans ça, tu mets ça dans le congélateur. Mais quand tu viens le sortir, des fois, il y a comme des goûts. C'est pas trop bon. Il y a des textures qui ne sont pas agréables. Après une couple de mois, ça sent méchant. Les enzymes continuent à faire détériorer des légumes. C'est aussi simple que ça. C'est des enzymes, c'est dans les légumes, ça aide à continuer à maturer. Ils vont quand même continuer à maturer au congélateur. On blanchit pour enlever, pour inactiver ces enzymes-là. C'est vraiment ça le point de blanchir. On ne veut pas cuire. On ne cuit pas vraiment. On cuit juste longtemps, c'est pour enlever ces enzymes-là et leurs actions. C'est vraiment ça le but de blanchir. De soirée, on va faire des cosses. On va préparer des cosses. Je vais vous montrer les techniques qu'on utilise pour les cosses. C'est pas mal la même chose pour tous les légumes, sauf que ton temps de blanchissage, il change avec les légumes. Puis ça, je ne sais pas, tout par cœur. C'est ma petite liste. Puis ça, on peut trouver ça sur… Vous avez tout ça à l'Internet. On a juste à demander les temps de blanchissage des légumes. Ça va vous dire les quinze… Ça prend une minute, deux minutes, trois minutes. Différents légumes vont prendre un différent temps. Puis moi, chez nous, je blanchis beaucoup. Je déshydrate beaucoup. Avant de déshydrater, c'est la même chose. Je vais blanchir les légumes parce que je trouve que quand on vient les utiliser, ils vont se réshydrater beaucoup mieux. Ça ne va pas rester dans vos durs. C'est juste des petits trucs. De soirée, on va parler du blanchissage des légumes. On va commencer… On commence tout le temps avec du poids qui est frais. Si vous avez un gros sac de cosses que vous avez mis dans le fridge pour trois semaines avant de plus dérange, je ne vais pas plus l'user. Vous en venez aux bonnes, cette croche-là, dans le volet gelé. Mais vous aurez des cosses de trois semaines de vie. Il n'y a pas de congélateur. L'idée est souvent… Quand tu as un surplus, si tu as un jardin et que tu as un surplus, tu vas les blanchir tout de suite. Ou tu vas aller au magasin et dire « Ok, je vais acheter mes cosses aujourd'hui ». Mieux, si vous allez sur une ferme ou quelqu'un que vous connaissez comme qu'ils sont vraiment fraîches, ce n'est pas une semaine de vieux, le produit final va être beaucoup meilleur. Ça, c'est aussi… T'as vu là, c'est aussi simple comme ça qu'on dit… Je vais le dire en anglais, mais l'autre chose en français, « Garbage in, garbage out ». Pas dire que si vous ramassez des cosses, puis il y a de quoi qui est brisé sur une puis l'autre, ben vous l'enlevez. Donc, il y a des fois, c'est 30 cette année-là, qu'on a de la pourriture, ben ok, ben je vais enlever ce morceau-là, puis ce morceau-là est de la pourriture, ben celui-ci, t'as les fraîches pendant qu'on boit. On va les garder. T'as vu là, on n'est pas là pour le gaspiller. Puis s'ils ont une couple de jours de vieux, c'est pas la fin du monde. C'est mieux frais tout de suite, mais c'est qu'on n'a pas le choix, on est occupé, on peut attendre une couple de jours toujours qu'ils sont gardés au réfrigérateur. Ils sont gardés au frais, dans un sac fermé dans le feu, puis moi j'écoche juste ça, j'en ai rien avec cette boute ici, là. La tige, le limon. Si vous en faites un petit bout, là, c'est pas grave. Puis moi je lave tout le temps, là, parce que des fois t'as des bullies, puis des affaires là-dedans, je lave tout le temps ça, avant de me blanchir. Puis moi, je fais rarement des gros chaudrons, parce que ça prend tellement de temps à revenir à Bunguillaume, que j'aime mieux faire des petites bottes. Je fais comme un petit chaudron à la fois. J'ai déjà essayé ça avec un gros chaudron, puis c'est un petit peu difficile, là. On peut les blanchir entières, on peut les blanchir en morceaux. Il y a des gens qui, t'as vu là, ils disent « Ok, maman, je fais des cosses pour mettre dans ma soupe, puis je la coupe en morceaux pour te la blanchir, puis après ça, elle est toute prête pour mettre dans la soupe. » Donc, on les blanchit entières. Puis blanchir les légumes, c'est comme je dis, t'as vu là, c'est important, mais c'est pas tous les légumes qui peuvent être blanchis. On ne congèle pas des patates, ça se congèle pas bien. Tu peux les blanchir comme tu veux, ça se congèle pas bien. Tu ne congèles pas des patates. Presque tous les légumes racines, des betteraves, des carottes, des panais, c'est pas de quoi qu'on va blanchir puis congeler. Il y a des gens qui congèlent des carottes. Tu peux, tu les blanchis par exemple, mais comme dans un potage ou quelque chose, c'est que la carotte congelée, elle a une texture qui est vraiment pas comme une carotte que t'as juste garde. Puis c'est dans le fond, c'est des légumes qui se gardent bien longtemps dans ton fridge. T'as vu, ça va dans un caveau, si vous avez une cave froide, tu peux mettre des carottes au mois de novembre, t'as vu là jusqu'au mois de février. Ou des patates, mais t'as un caveau à patates puis tes patates vont durer tout l'hiver. Pourquoi est-ce que tu donnerais cette misère-là à blanchir ou embouteiller? Oui. Moi, j'en bouteille un peu de carottes. Moi, je les mets dans le cave froid puis je les laisse là. Et quand ils venaient, ils sont manganés là, puis que je vais en parler, je vais les faire une soupe ou quelque chose puis je vais les geler. Je vais faire une crème de carottes puis je vais geler ça. Mais les carottes, tu peux avoir ça à l'année aussi. C'est pas comme des courses. T'as des carottes dans les magasins, dans les marchés de famille, tout l'hiver. Puis des betteraves. Moi, j'ai déjà congé des betteraves. Je trouvais que la texture n'était pas… Moi, j'aime des betteraves fraîches. Je trouvais que la texture n'était pas « great », c'était pas « bien ». Je vais juste parler au même temps que vous travaillez. Vous n'avez pas besoin de toutes les rares si vous n'avancez. Je commence avec un chaudron à moitié plein d'eau. Il y a des places que vous allez entendre ou regarder qui vont dire « rajouter du sel ». Moi, je rajoute pas de sel. Je sale après. Quand ça vient le temps de manger, je sale. Moi, je mets pas de sel quand j'ai blanché. Non, je mets mon eau à peu près à moitié de ton chaudron d'eau. Puis tu fais ça « high ». Il faut que ça bouille. Puis tu gardes ça à bouillant. En plein bouillon. Il faut qu'on va rajouter. Ceci, je ne sais pas si c'est que ce n'est pas à laisser tes vitres. On va le faire. Il y a aussi des légumes que tu n'as pas besoin de blanchir. Comme des piments. Tu peux rajouter tes piments sans les blanchir. Oui, du blé d'ail. Du blé d'ail, tu n'as pas besoin de blanchir. Non, tu n'es pas obligé de blanchir. Moi, je le blanchir parce que ça cuit mieux. Mais tu n'as pas besoin de blanchir. Ça a été pensé pour ces autres. Les tomates. Je préfère geler des tomates sans les blanchir. Parce que moi, des tomates, quand j'en ai trop et que je n'ai pas le temps de les processer, je les lave. Je les essuie. Je les mets dans un sac. Puis dans mon congélateur. En tierne. Quand tu viens à les utiliser, puis ouvre ton robinet d'eau chaude. Tu n'as pas besoin d'être super chaud. Tu passes ta tomate là-dessous avec un petit couteau, puis ça se pèle toute la pluie au soir. C'est juste prêt, tu les mets à travailler. Donc, après, c'est comme un gant là. Mais tu peux tous les peler. Je les joppe, je les mets. Je fais mes sauces, mais ça prend beaucoup de place. Si tu as des sacs de tomates à ton congélateur, c'est bon. Donc, on va attendre que ça bouille. La procédure, c'est que tu fais bouillir ton eau comme il faut. Donc, tu rajoutes tes cosses, puis quand ton eau se remet à bouillir, tu cèdes ton timer. Ton timer ici, pour les cosses, c'est deux minutes. C'est le même temps que les jaunes et les verres? Non, oui. Pour les jaunes et les verres, c'est les mêmes. Pour le brocoli, ce n'est pas le même temps. Puis le brocoli, ça, ce n'est un foutu. C'est vraiment important de le biancher parce que lui, il va vraiment détériorer. Moi, je l'avais déjà fait. Je n'ai pas pressé. Je mets mon brocoli là-dedans, mais ce n'était pas bon. Je l'ai chuté. Ce que tu as vu là. Ça, ça se trouve tout en noir. Moi, je l'ai trouvé. Je l'ai imprimé aujourd'hui. Je pensais que tu ne pourrais pas me remplir toutes les heures. Mais ça te dit comme tes cosses, c'est trois minutes s'ils sont coupés, quatre minutes s'ils sont entières. Donc, c'est ce qu'on va faire en quatre minutes. Ton brocoli, c'est trois minutes. Tes choux. Moi, je ne congèle pas de choux. C'est des choux d'été, tu peux les congeler parce que ça ne dure pas longtemps. Les choux, c'est deux minutes. Puis si tu veux, ici, ils donnent, si tu choisis de blanchir un comme ton blé d'ail, parce que tu peux le blanchir, mais tu n'es pas obligé, c'est quatre minutes. Tu as vu, là, il y a des... Tu peux faire comme ton épinot, spinach, kale. Oh, non! Moi, du kale, là, je ne suis pas vendue là-dessus. Vous ne me vendrez jamais là-dessus. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais on va attendre. On va faire bouillir ça. Puis, vraiment, un des trucs, c'est, ne mettez pas ça dans un gros gros chaudron, puis en mettez une grosse quantité. Parce que pendant le temps, là, que ça bouille d'ail, là, vous avez vraiment, comme, surcuit vos aliments. Moi, je l'ai fait en petit. Je sais que ça prend plus de temps, là. Quand on parle du blanchissage, parce que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin d'un grand chaudron, une passoire, des couteaux pour préparer vos légumes, comme des planches à découper. On va avoir un plan avec de la glace. C'est vraiment une seule chose qu'on peut faire facilement. Pas besoin d'aller acheter de l'équipement. Puis, faites ça à la maison. Mario, lui, parlait des sacs avec des machines, des dents qui ont une scie, puis ça. Ce n'est pas nécessaire. Si vous avez vu, là, quand on met un sac, on enlève le plus d'air possible, puis ce n'est pas nécessaire. Si tu en as une, allez-y, là. Moi, je suis toujours congenée, puis je n'ai pas une machine de même. Ça me se prend. Moi, j'ai une personne à gadget. Moi, j'ai tous les gadgets qui sont sur le marché, là, ça me le prend. Mais ça, je suis résistée. Il y a autre que ça, non. Il n'y a rien de nous emmener, nous emmener des éclats. Ça travaille aussi bien qu'il n'y a pas d'autre. C'est une paille de blanche? Oui. Si tu peux prendre une paille de blanche, il refuse d'être passé. C'est important de ne pas trop laisser d'air. Puis, bien sécher tes aliments. Une fois qu'on les a faits, on va les refroidir vraiment. On les met, on va faire notre temps. Après ça, c'est important de bien les refroidir vite. Si on se fait un bain d'eau glacée. Si votre eau à la maison est vraiment frais, on peut lui mettre un gros chaudron, deux gros chaudrons, puis dire « Ok, bon, je les dépeine une fois, je les dépeine une fois là-dedans » pour baisser la température aussi vite que tu peux parce que ça va continuer en cuillant. Tu ne veux pas que ça soit trop cuit non plus parce que là, ça influence la texture une fois que tu as congelé, si c'est trop cuit. Mais si tu as vu là, c'est pour ça qu'il y a des règlements. C'est comme « Ok, si c'est quatre minutes, il ne fallait pas dix minutes, ça sera de la mouche. » Ou « Si tu as vu là, quatre minutes, il ne fallait pas de cinq minutes parce que ça ne va pas désactiver tes enzymes. Tes enzymes ont besoin d'être désactivées, puis vous verrez. » Moi, comme les cosses, on aime ça dans des bruits. Dans l'hiver, moi, je me fais mes cosses, puis des chauds, puis tu as vu là, je vais faire mes cosses dans un sac gros comme qu'on utilise pour un bruit. Puis je dis « Ok, cet hiver, on va manger cinq bruits. » Je n'en fais pas congelé cinq ans. C'est ce que j'ai, puis tu as vu là, c'est ce qu'on va utiliser, ce qui est sur mon menu, tu as vu là. Ceux-là, je ne suis jamais pris quand les cosses arrivent bien qu'avec un plein congelateur de cosses. Parce que des légumes congelés, plus qu'un anis, ça perd, ça perd le goût, ça perd ma texture. Si votre congelateur est super frais, ça ne se garde pas dans l'encre. C'est vraiment huit mois, là. Six à huit mois pour des légumes. C'est-à-dire qu'on est rendu à huit mois, on est rentré à Québec, dans la next, 16 ans de cosses. Ça dure jusqu'à la prochaine 16 ans. Mais c'est pas mal, tous les légumes, c'est comme ça. Si jamais vous allez gratter dans le fond du congelateur que vous allez oublier, je pense que le légume de Dieu emploncer, vous allez voir, puis tu as du freezer burn, c'est plein de glace, puis tu as pu assurer la texture, surtout la texture. La texture est pas bonne. Ça se détériore. Congeler, c'est pas... Ça va pas sauver ton stuff pour cent ans. Mettre en bouteille, ça peut se garder plus longtemps. Mais la même chose, si tu mets en bouteille, en peau, si t'es pas à la noirceur, puis au frais, ça va changer de couleur. Ça va changer de texture un petit peu, en plus que c'est possible. Mais moi, comme des cosses en bouteille, il y a plein de monde qui aime ça. Moi, j'ai pas vendu là-dessus. J'en ai fait souvent quand mes enfants étaient plus petits, parce qu'eux aimaient ça. Mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail au prochain qu'un an. Là, ça bouille comme il faut. Je vais rajouter sur ça, parce qu'on les a lavé. Aussitôt que je les mets, ça va arrêter de bouillir. Je vais attendre que quand ça remette à bouillir, puis là, je ferai mon timer de 4 minutes. Puis quand ça va se mettre à bouillir, on prépare le bain d'eau. Ça fait que ça bouille à gros morceaux. Puis tout de suite, quand tu regardes à ça, tu peux voir déjà, bien qu'il est plongé dans le bouillant, ça change vraiment la couleur. Tu vois déjà, la couleur est vraiment changée. Ah oui, ça devient ton beau vert. Des fois, quand tu fais de la poêle, des stir-fry, c'est le fun. T'as des poisses à l'eau bouillante comme ça pour une minute ou deux. T'as pas besoin de le blanchir complètement. Mais tu regardes toutes tes belles couleurs, là. Puis ça reste. Puis ça vient d'appuyer à la poisson. Parce que des fois, c'est pas… Ça plus qu'il gagne, là. Moi, j'ai une belle sœur qui vient des Philippines. Puis elles ont cassé un stir-fry, là. Elle a comme tout les poêles, tout le poêle. Puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Elle est née là ensemble à la fin avec la source. C'était comme… Moi, c'est ça. Ça me tourne. Donc là, ça commence à bouillir. Je vais mettre mon timer pour quatre minutes. Puis l'impression que ça bouille, un gros bouillon, ça ne fait rien. Tu commences ton timer quand tu commences à avoir des petites bulles parce que ça serait trop. Puis ton bain de glacé comme ceci, là, c'est plus frais que un ou deux, là. C'est zéro, là. En fait, si tu mesurais, là, c'est… Mais si votre eau de rubiné est vraiment, vraiment frais… Moi, je fais de la glace. Je mets de la glace, je trouve que ça refroidit beaucoup plus vite. C'est plus égal. Tu sais, c'est plus égal. Le produit finit par être meilleur, là. Vaut mieux. Si tu touches tes mains là-dedans, là, comme… C'est frais, là, comme… Tu mets là, mais les mains va être… Deux fois, là. Grosso modo, c'est… C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est… C'est blanchir, là. Puis, vous regardez… Pour les temps de blanchissage, là, bien, il y a plein… Il y a plein de ressources sur l'internet. C'est quand même… C'est super, t'as vu, là. On voit… Moi, c'est… Ça vient de la santé publique de l'Ontario. Puis, je clique, puis ça vient… Les pages, ça te dit quoi faire, qu'est-ce que tu as besoin. Puis, j'ai juste imprimé celle-là, parce que c'est la première qui a sorti. J'aurais dû l'en prendre une du Québec pour l'oreille en français. Ceux-là, je vais la sortir tout de suite avant qu'elle continue à cuire trop. Puis, on va juste enlever l'eau. Puis là, vous voyez la couleur, là. C'est la couleur, elle est belle, là. Puis, tout de suite, la plonge là-dedans, là. Puis, j'essaie de la refroidir aussi vite que je puisse. Je laisse à peu près une minute là-dedans. Ça, c'est à peu près la tête. Puis là, tu vas filer. Tu sais quand c'est fait assez, là. Là, c'est fait, là. On va remettre… Je vais remettre mon bain d'eau dans le congélateur. Là, puis, on pourrait rajouter un petit peu de glace à la prochaine bain d'eau. On va les insomorer. On les met en sac. Moi, je les laisse, des fois, 3-4 ans. Je mets ça sur un dessin humain. Puis, je mets un dessin humain sur le fait que je chute. Puis là, je vais les brosser de temps en temps. Ça ne va pas être tombe. C'est pas idéal, là. C'est pas ça que je les recommande. Là, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'eau dedans. Parce que je les sèche comme ça. Puis, vous les mettez… Combien vous en voulez dans chaque sac? Alors, moi, c'est tout ce qu'il y a au blanchissage. C'est pas… C'est pas des… Quand j'ai vu, là, tout ce qu'on a fait, j'étais comme deux heures. Je pensais, ouais. Je pourrais pas… Je pourrais pas… Je pourrais pas… Parce que c'est… Ouais. Mario peut nous conter des histoires. Non, non, mais c'est vraiment… C'est vraiment rien de compliqué ou complexe, là. Le blanchissage, si on le fait bien, on a un produit qui est bien. Puis, si vous pouvez checker la température de votre congélateur, qu'elle soit aussi faute possible. Moins 25, moins 30. Puis faites que c'est… Mieux que ça va garder vos aliments. Surtout si vous mêlez… Si vous tenez de la viande, puis des poissons, puis des légumes, mais des poissons, tu le veux à moins 30, moins 33, moins 35. Sauf si vous avez la capacité de vérifier votre congélateur, un thermomède. Ou donc, je sais pas si vous avez… Moi, le mien, je peux pas le régler, là. Comme chose. J'ai un thermomède à congélateur, puis je check dedans, puis je suis plus fraîte, plus fraîte. Aussitôt que je… C'est vraiment important pour la congélation. On n'en parle jamais, moins de hormones, mais t'as vu, là, les congélateurs du fait « fridge », là, ça, là, c'est pas pour… C'est pas pour long terme. Non, ça, ça va comme… Oui. Puis ça, c'est pour comme… La crème glacée, puis des petites choses que tu restes là pour longtemps. Un vrai congélateur, soit un « upright » soit un « upright », soit un « upright », là. Ça, c'est plus approprié pour faire des beaux choses à long terme, tu sais, le 1er octobre.